Salut à tous, c'est moi sur Magic Arena AFR, comment ça va Fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo avec des decks handicap, avec un deck handicap, le Boros 2, on est sur le compte prêté par Wizard pour l'occasion, merci beaucoup, on fait ça juste avant l'événement d'avant première, donc on va essayer de rosser quelques types, on s'est dit que c'était pas mal de commencer par ça pour découvrir ce que donne Zandica, on va jouer du coup sur le ladder contre des gens qui ont aussi l'événement d'avant première, qu'on espère fort rosser avec ce deck incroyable, le fort rosseur quoi, le fort rosseur, et Boros 2 parce qu'il y a tout dans ce deck, il y a plein de synergies, ça régale, et puis voilà, on va vous présenter le deck, on vous a déjà montré, qu'on a un petit peu modifié depuis, juste de quelques cartes, on l'a présenté dans la vidéo, de 5 decks handicap, 5 decks handicap, lundi dernier, effectivement, merci à MagicBazaar, notre sponsor, qui nous permet de vous faire profiter du code ValetPL2020, sur la boutique MagicBazaar du coup, forcément, 50% de points de fidélité supplémentaire quand vous l'utilisez, les points de fidélité c'est 1€ égale 1 point, 150 points, 50 bons achats, pour avoir plusieurs bons achats d'un coup, vous pouvez les cumuler, etc, n'hésitez pas, ça régale, ceux qui l'utilisent, nous soutiennent, donc merci beaucoup à ceux qui l'utilisent, ou qui l'utiliseront, ça fait très très plaisir, code Crater, MagicBazaar, sur Boutique et BingStore, bien entendu, merci énormément, qu'est-ce qu'il fait ce deck, ce deck qui rosse, il a plein de synergies, il a synergies équipement, grâce à Naïri, donc on met des maillets des forces célestes et des tailles braises qui sont forts, une maillet des forces célestes, nouvelle carte, plus 2, plus 2, vol initiative à une bête, et elle s'équipe, enfin le maillet s'équipe quand vous le jouez, ils n'ont pas besoin de l'équiper la première fois, ça, ça régale, qu'est-ce qu'on a aussi qui trigger avec les équipements, on a le Batailleur Lame-Feu qui a la célérité quand on l'équipe, Akiri qui fait piocher des cartes quand on attaque un joueur avec au moins une créature équipée, donc ça fait également très plaisir de piocher des petites cartes dans les decks agressifs, on a une synergie guerrier, parce qu'on a toutes nos créatures, à part le Sauveur Dévoué qui sont des guerriers, le Sacre Lame aussi je crois, ah si il est, c'est si ouais, intimidateur, Akiri, Meneuse de Guerre et Winota, on a la synergie Winota avec des créatures non humains, donc Sauveur, Batailleur, Akiri qui est corps et guerrier, ainsi que les tokens de Naeri qui sont corps et guerriers, également des humains pour aller chercher du coup sur Naeri, donc 4 Sacre Lame, 4 Intimidateurs, 4 Meneuses et 4 Winota, ça fait plaisir, autour de ça on a mis les deux nouveaux lands parce que c'est gratuit, c'est juste une main à base un petit peu plus solide, des lands drop loupées moins souvent voire jamais, puisqu'on a quand même 26 lands pour un deck aggro, il me semble ou 25, 22 plus 2, ah non 22 plus 2, 24, on est dans la bonne norme pour les deck aggro, on s'est permis de creuser en fait grâce à ces lands qui arrivent d'étape, ce qui sont comme deux basiques supplémentaires, le nouveau Bland qui du coup est soit une plaine, soit un marais dégagé en gros, qui va aussi faire très très plaisir, nouvelle carte L'Intimidateur Cargon qui va permettre de rendre nos guerriers imbloquables par une créature, parce qu'on peut la faire devenir Quar, et ça, ça fait très très plaisir, en plus ce buff aussi, avec ses autres effets, et qu'est-ce qu'on a tout dit là en fait ? Je pense que tu as tout dit, nous on a très hâte de tester ça, parce qu'on voulait vous présenter pour un premier deck une nouvelle mécanique qui était poussée par Zandicar, et c'est vrai que Zandicar pousse vraiment la mécanique équipement guerrier, enfin Boros aggro, les decks aggro ont un petit peu souffert dans le standard précédent, donc on a envie de voir s'ils sont viables actuellement, en termes de puissance, de power level, juste des cartes, oui, aggro a l'air jouable dans ce standard avec Zandicar, la grande faiblesse c'est la mana base, vous voyez on est obligé de jouer 4 temples du triomphe, et ça c'est un petit peu dramatique pour les decks aggro, mais si jamais le deck est quand même très très puissant, il pourra peut-être entre guillemets outrepasser ces problèmes-là, on le rappelle, on part en BO1, parce qu'on va tester contre des streamers, il n'y a pas encore de tournoi, je crois que tu as quand même le choix de partir jouer en BO3, non ? Allons voir, je crois que c'est même pas. Ah non, il ne nous le propose même pas. Non, tu vois c'est juste en BO1. Alors dans tous les cas, même en tout début, pour tester les cartes, la proactivité, il n'y a pas de méta, le site ça sert à s'adapter à d'autres match-up, les match-up on ne les connaît pas, donc nous on va juste essayer de rosser un maximum, et on a hâte de voir si aggro est viable ou pas, c'est parti. Les City parts, on le rappelle, on ne joue que contre des streamers, des acteurs de la commu, des joueurs pro, donc voilà, c'est très très sympa, à chaque fois on est là en mode sur qui on va tomber, est-ce qu'on peut mettre une petite number cliff dans la bouche à Meguchi, nous on est chaud, tu vois. En vidéo, ce serait incroyable. C'est arrivé déjà. C'est arrivé, tout à fait fortuitement. Oui. TSK1234, ne connais pas. Je ne connais pas non plus TSK, mais dans les commentaires on pourrait nous dire si vous connaissez TSK. Eh bien écoute, on a une sortie un peu molle, avec que des drop 1, mais c'est beau ça. Prends la petite animation pour te rappeler, au fait, ça se retourne. Eh, n'oublie pas, tu as des landes. Donc, nice, les bilans, par contre, ça c'est trop mou, on va dans molligan je pense. En fait, tu peux faire une sortie tour 1 et tour 2 tour 1 tour 1, ce qui fait quand même une sortie triple tour 1. Le problème c'est que si tu n'as pas de follow, si tu n'as pas de follow, tu fais prout, et en plus, c'est les deux seuls qui ne sont pas guerriers, donc en plus, si on a une meneuse guerrière, un lord guerrier, ça ne me fait rien. Mais si tu n'as pas de bolo. Mais si tu n'as pas de bolo, tu peux aller manger, c'est très beau. Bon, c'est pour mouligan. On va aller chercher, ok, c'est pas mal ça. Ouais, c'est très bien. C'est bien mieux, on va garder 6k. C'est solide. Je crois, enfin, on curve bien, je ne sais pas si on veut enlever Winota, ou ça, parce que Winota n'est pas non plus ultime dans le deck. C'est un humain, l'intimidateur ? C'est un humain. En fait, le problème, enfin, l'avantage de Winota, c'est que ton adversaire, il doit tourner à la fois autour d'Umber Cleave, à la fois autour de Winota, donc ça lui propose quand même une menace très, très grave. Genre, il est obligé de gérer ton board sous peine de perte sur Winota. Parce que si on enlève batailleur, Winota doit moins bien. Après, Winota, ça reste un drop 4. Juste pour faire tour 2, tour 3 et tour 4, quoi. Ok, ça me va. On va afficher les phases. Petite île. Oh, un deck... Gredineux. Tu vois, on trouve un tour 1 qui marche sur Winota. Comment dit-on ? Comment dit-on en elfique ? Le mollefique pour ami ? Oui. Merci. Non, on est... L'outrecuidance, voilà. Cherchez le mot. L'outrecuidance de piocher un tour 1. Mais j'ai cherché très, très loin. La véhémence, quoi. Ok. Je vais mettre montagne. Ouais, tu vas mettre un petit point. Écoute, nous, on est là pour rosser, quoi. On va pas se poser trop, trop de questions, non plus. Vodka orange. Mais là, pour taper, quoi. Sans la vodka. Sans vodka. Ça m'en rend malade. Orange, vodka l'est. Oh, on peut cocher, t'as vu. Et on a le nouvel avatar. Qu'est-ce qu'il fait, celui-ci ? Oh là, le mec, il a tout. Il a tout. C'est fou que tu aies tout comme ça. Regarde, il prend juste des coups. Il fait... Mec, tu t'appelles Magic Arena et faire VIP. On joue depuis un yacht. Vous le voyez pas parce qu'il y a un fond vert. Mais on est sur un yacht, les gars. On fait un peu ça, Val, pour montrer qu'il y a de la houle. I'm on the boat. Ok, Winota qui dégage. Là, il se dit yes. Il y a la top deck. Et non, elle est dans la main, Winota. On est trop content de jouer avec Zandikar. On est trop content de jouer des couleurs qui n'étaient pas jouées. Les deux couleurs les plus faibles de Magic, en plus, donc représente. C'est vrai. Oh, rouge en historique. Il a montré que c'était pas du fou, l'archève. C'est vrai, c'est vrai. On rigole, évidemment. Tu lui montres deux cartes et il exile celle qu'il veut. On monte aussi deux ters. Ok. Ah non, je lui montre qu'une carte. Ah, c'est pas des gredins. Ok, on a défausé une carte. On a un drop 3, mais j'ai l'impression qu'avec son mana bleu, il va rien faire contre mon maillet. Mets ton maillet. Je préfère du rouge ou du blanc. Quoique non, on met pas ton maillet, mais ton Akiri, en vrai. Si je fais maillet, je mets 5 points. Et ton après, je mets 5 points et je pioche. Alors que là, si j'attaque, il me trade. Ouais, mais si t'as un land, tu fais double proc sur Winota. Ça dépend ce que tu... Est-ce qu'on set-up le land ou est-ce qu'on se dit on joue avec les cartes qu'on a ? Ton play est meilleur si on pioche pas de land, évidemment. Moi, je jouerais maillet. Et au pire, je pourrais faire Winota un proc quand même. Allez, vas-y, maillet. Rouge ou blanc, rouge, je crois. On a double rouge pour Ambercliffe. Let's go. Hop là, ça résout. Juste là. Et en plus, on peut le protéger grâce à notre sauveur dévoué. Je l'appelle le sauveteur dévoué, mais c'est un sauveur. Sauveur, sauveteur, même boulot. Quelque part. Le sauveur, il est pas payé. Je pense qu'en fait, il y a des sauveurs et des sauveteurs et il y en a un qui est un peu plus dédaigneux par rapport à l'autre. Alors qu'ils font un peu le même taf, mais un, il dit, ouais, non, c'est pas vraiment la même chose. Il y en a un qui est professionnel et l'autre est juste un bel humain. Ah, ok. Tu vois ? J'allais dire juste un amateur. C'est un amateur, mais il travaille. Je crois qu'il avait pris trois points de vie, que c'était le passage d'Agadim. Ouais. J'adore ce mot, Agadim. Ouais. Je peux pas, ça me fait rire. Mais il y a des trucs qui me font rire comme ça. On en avait déjà parlé des mots à consommation. Par contre, il meule bien. Il meule une winota, il meule le nairi. Ouais, tu vas voir comme il meule bien, là, ce qu'on va lui mettre dans la bouche. Et on trouvait pas, dans tous les cas, le petit land. Là, il a un counter spell. C'est un counter spell. C'est un raplapla, là. Je le connais, c'est un pote, Saka. Il a toujours un counter spell dans sa mage. Il triche, du coup. Quelque part. On peut pas en dire plus. Drone in the lock, ok. Donc on t'annonce qu'il y a six points qui arrivent, par contre. Tiens. Il y a un moment, il y a une winota qui va résoudre. Il y a pas des conneries en flash, là ? Ah, boon, ça, je peux pas en y faire, ça. C'est insupportable. C'est très, 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 très chiant. Allez, zou. Et il a contré, boons. Fou, il nous a fait le maillot, là. Il a plus rien. Les bonnes couleurs, un bleu noir, on l'a dit. Meilleur que blanc rouge. Deux meilleures couleurs contre deux moins bonnes couleurs. C'est dur, c'est dur. En vrai, il bouille-bouite un peu, là. Après, s'il t'exile que des cartes actives, il est bon. On chie un peu, quoi. En vrai, c'est pas très bien, là, son humain et gredin, qui fait 10 fois, c'est qu'une carte, en fait. Non. Nijutsu. Oh, ça, ça me plaît, tu vois. Ça, c'est beau. Ah, là, ce qu'il me fait. Et ce qui est trop bien, c'est que cette vidéo, elle ne peut pas être loupée, parce que même si on se fait torcher, on se fait torcher par des nouveaux decks. Et ça, c'est quand même très, très cool. Et puis, Quinota, Panahiri ? Quinota, c'est pas mal. Il va proc aussi. Il a peut-être des humains dans son deck, non ? Des humains et gredin. Ouais. Des gredin. Bah, vas-y, attaque au sauveteur. Ah, oui, il y a des humains. Quinota. Ouais. Allez, allons-y, allons-y. Il faut bien proc. Bon, c'est bien proc, ça. C'est bien, ça. Et du coup, s'il bloque, on va protéger notre meneuse. On n'aura pas besoin de protéger notre meneuse. Elle était désinstructible. Bon, il y a un autre problème, là, qui arrive. C'est que lui, il va prendre des choses. Ça défend ses proc, ouais. Mais après, ça, on le bloque. Donc, il peut faire peut-être qu'un proc. Ça dépend. Je sais pas quel lien il a. Bon, après, il a tout. Donc, c'est super utile, ça, du coup. Ça va commencer à être salé, quoi. Sortez. Ah, bah, attends, Xarath, il peut nous reprendre un truc, là. Bon, on est foutus. Ah oui, parce qu'en plus, il a un guerrier. Il choisit quel quart il vire. Bah, c'est pas mal, dis-moi. Nickel. Ce qu'il fait, là. Il s'est dit, je vais jouer contre le bon deck, ça va me permettre de faire la meilleure sortie de ma vie. C'est un moelleau tout plein, quand même. Après, on peut équiper, mettre 600 fly. On est mort derrière, donc, c'est bien, aussi. On est peut-être mort, maintenant. Ouais, il a d'autres humains qui mettent des patates. Ah, bah, c'est gros, parfait. Ah, bah, GG. Ah, vas-y. Nickel. Lui, met la meilleure sortie de sa vie, gros. Ça, c'était écrit que ça doit pas marcher comme ça. Et là, ça va marcher comme ça. Lui, il a Winota sur un board qui proquait Winota et il a trouvé plein d'humains. Alors qu'à la base, il joue Gredin. C'est vraiment un gredingue. Oh, le gredin. Mais j'appellerais pas ça Gredin, j'appellerais ça des voleurs, moi, tu vois. C'est des voleurs. Parce qu'ils nous ont volés. Mais le gredin est voleur. Ils t'ont volé l'anneau. Ils nous ont volé. Allez, on va enrosser un, là. Ah, bah, on va enrosser quelques-uns, oui. Si aussi, on peut ne pas se faire discarde toutes les cartes de notre main. Merci. Comme ça, on fait Winota. Oh ! Vous avez vu, là ? Le gredin. Allez, c'est le moment, là. Cranquise. C'est le moment de casser. Alors, Cranquise, qu'est-ce qu'il joue ? C'est un peu lent, mais j'ai envie de garder. Il joue June Sacrifice. Il joue June Sacrifice, c'est du joué. Il ne joue pas les nouvelles cartes. Non, je garderai. Ouais, vas-y, garde. Oh, qui peut ? Tant que plus. Ça se curve bien, c'est bien, ça. Ouais, ça se curve. Tour 2, tour 3. Keep. Et tour 4, hein. On a ce qu'il faut. Ah ouais, parce qu'avec cet appel des merrières, on a notre quatrième land. Oh, ça, j'adore. Ça, j'adore, j'adore. Je signe. Cranquise le spam. Oh, le bonjour est là, maintenant. Il était où avant ? Il était là. Ah ouais ? Et il y avait quoi en haut ? Il y avait « Je réfléchis ». Ah ouais ? Alors, moi, je n'y mode jamais, donc je ne sais pas. Moi, je spam. Très régulièrement. Des fois, je lance des games. Je fais « Bonjour, bonjour, bonjour ». Oups, après, je concède. Ça joue pas. Ok. Ok, il fait peut-être la même chose. Zou. On a une curve. On a une curve. Et s'il fait la même chose que lui, il est derrière, là. Donc, c'est plutôt pas mal. Genre, il est derrière nous. Je baisse le fond vert, il y a « Quarkiz ». C'est beau, ça. On aurait dû aller crafter, ça. Pas le temps, nous. Pourquoi il joue ça ? 1-3. Ça, c'est pour nous faire chier, ça. T'inquiète. Je vais passer par les airs. Bonsoir. Il peut être 6-4, en plus. Pourquoi Mendeck, qui jouera une 1-3 pour 2, qui fait gagner 2 pèvres ? Mendeck. Expliquez-moi, je comprends pas. Est-ce que vous en mettez ? Ok, bien vu. Il va piquer plutôt le maillet, ouais. Et nous, on va faire Naïri, ici. Tu vas lander à Pelle-Démeria. Naïri. Lourd, hein ? Il est 3 points de vie. Naïri qui fait quoi ? 1-1 ou 1-2 ? 1-1, je pense. Ouais, pour faire des procs sur Winota, après. Ouais. Ça va être dur, là, pour lui, d'aller la chercher, ici. Si t'attaques pas. Je vais pas attaquer, parce que là, sinon, il fait du 2-1, Gratos. Ah, quoi que non, parce qu'il nous rend une créature 3-3. Ouais. On aurait peut-être pu aller lui mettre 3 points avec l'intimidateur. Ah, en plus, ouais, on aurait dû. Parce que s'il nous bloquait, il nous donnait une 3-3, qui était pas humain, donc il procait sur Winota. Après, on peut très bien bloquer pour faire le même play. Et ça veut dire, du coup, qu'il va pas taper Naïri. Ouais, en fait, il aurait dû s'y passer, et là, on protège mieux. Bon, ok, bon, il est juste mort, le 3-1. C'est énorme. Je crois que je vais te dire, ok. Ça la descend à 2 ? Ouais. Et non, parce que du coup, tu peux pas aller chercher... Tu peux pas faire son 1-2, ici. Ah, mais là, c'est juste Winota, j'attaque la proc. Ok, ça me va. Je peux encore faire un 1-1. Est-ce que tu veux d'abord faire le plus 1 de Naïri ? Quel est l'argument ? Ah, non, il n'y a aucun argument, je fais pas le moins 2, de toute façon. Ouais, bah vas-y. Je peux le faire, quand même. Je peux le faire. Ah, je peux le faire, quand même. Vas-y, on sait jamais. Ça fait peur, tu vois. Landé, Winota. Allez, un truc. Intimidateur ou Winota ? Oui, intimidateur, je pense. Ouais. Et on va utiliser sa Kappa. Pour lui donner plus 1-1. Ok, sweet. Ouais, et on protège bien Naïri, ici, encore une fois. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, bonne carte qui proc Winota aussi. Ah, mais lui aussi, il joue Winota. Mais pas avec le sous-thème équipement comme nous. C'était sûr, en fait, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il peut nous proc de Vénère, lui ? De jeu juste Winota, pas Naïri. Ou pas équipement, comme tu dis. Ok, ça, c'est gentil. Ah, c'est un drôme. Ok, là, je vais tuer ça, plutôt. Ouais, carrément. Ça me redonnera une bête. Et tu vas laisser passer, parce que de toute façon, tout est... Ça, c'est un instructif, ça aussi. Ouais, on est obligé de perdre Naïri, ici. Si je... Ouais, je suis obligé de perdre Naïri, donc je vais dire, ok. Ah non, il avait mis ça sur nous. Ah, c'est étonnant, on aurait pu bloquer, du coup. Ouais, j'ai pas pu... J'ai pas vu non plus les 3-3. Après, là, on a 3 proc de Winota. À quel moment on n'est pas létal, là ? Il y a plein de moments où on l'est pas, mais... Vas-y, empêche Winota de bloquer. Full face. Ça devrait le faire. Trouve une meneuse, là. Je pense qu'on a les points, là. Oh, oui, on a les points. Oh, la meneuse. Oh, oui, oui, on a les points. Oh, le sacré, là. Oh, l'autre sacré, là. Oh, et puis si on avait une number leave, ici. Formidable. Oh, on y a tout mis à la croquise, là. Vous l'avez ? Là, on bloque ça, et on prend assez, je crois. Ouais, assez. Oh, il concède. Oh, il concède pas beau, croquise. Pas beau, ça. On voulait voir le moins 17 s'afficher sur ton personnage. Il faut pas qu'on cède, en plus, normalement. Si, quand t'es mort, c'est le droit. Oui, mais bon. On peut voir quand même le moins 17, quoi. En vrai, ça faisait moins que moins 17, mais... Mais c'était négatif. C'était moins 17. Non, mais il prenait genre 17 points. Il prenait plus. Je sais pas compter. Il prenait plus, du coup, il était bien en négatif. En fait, on a fait une sortie... On a fait un miroir de Winota en commençant, donc on a pas été trop, trop fiers non plus, pour le coup. On a pas le même deck. On a aussi mieux construit. Peut-être. Mais l'apparition, j'aime beaucoup, parce que ça se curve avant Winota. Il a moins de synergie, quoi. Et ça supprime un truc, tu vois. Ouais, mais tu vois, t'avais déjà un tour de détention qui se curve avant Winota et qui supprimaient un truc. Sauf qu'en fait... Sauf qu'en fait, t'as pas envie d'attaquer avec, parce que tu rends un token à ton adversaire. C'est pas très bien, quoi. Ah, si on avait un land rouge, c'était parfait comme un... Le problème des decks agro. On va l'avoir. Ah non, on va la mouligan. Le problème, c'est qu'on n'a rien autour d'eux, tu vois. Ouais. Aïe. On va roux mouligan. Ouais. Et... Oups. Oh, parfait. On va enlever Tybraze. Ouais, Tybraze. Et... Est-ce que j'enlève un land parce que je vais faire Temple ? Ouais, enlève et appelle... Non, j'aurais plutôt ça en vrai. Appelle des Lémeria, je crois. Non, et sinon, là, tu fais plus rien. En fait, ma à ça, il faut essayer d'être turbo... Ah ouais, ça, il faut essayer d'être turbo... Turbo-chat agressif. Je ne le ferai pas un, pas tour 1, dans tous les cas, si. On ne fait pas tour 1, effectivement. On a quoi, en tour 2 ? Si je vais Temple. On n'a pas tour 2, là. Je pense que je vais essayer de trouver un tour 2 avec Temple. Moi, je pense qu'il faut quand même que tu enlèves l'appel et qu'on décurve ce batailleur. Ok. Tout le monde teste le même deck. Tout le monde fait ça, je pense. C'est ouf. Non, le premier gredin, non. Là, je n'ai pas encore tour 2. Donc, est-ce que je vais en chercher un ou est-ce que je fais batailleur tour 1 ? Et j'ai trouvé... Et j'ai mon land dans tous les cas pour... Je pense que je fais batailleur tour 1. Ouais, fais batailleur tour 1, on posera ce land, tapez tour 2 et après, on fera Meneuse dans la grille. Et on est punis si on trouve un tour 2, mais bon, en vrai, on n'est pas punis parce qu'on trouve une belle carte active et ça ira très bien, quoi. Ok. Effectivement, c'est bien dans les mirrors, quoi. Si tu sais que tout le monde fait la même chose... Ok. Bon, on va sortir Sultaï midrange, là. Oui, voilà, ça veut le calmer un petit peu. On va casser, là. Ouais. Je peux faire Meneuse dans Meneuse, ça marche bien. Moi, j'aime bien, ouais. Sachant que ça te permet de faire Temple tour 4, du coup. C'est lourd, c'est lourd. Ouais, parce que sinon, il fallait que j'allais chercher un Temple dégagé. Enfin, un land dégagé. Pardon. C'est fou que tout le monde teste Boros Equipement. Je pense que c'est l'idée numéro 1 qui vient dans la tête des gens avec Zandikar. C'est l'archétype qui a l'air d'être poussé, qui a l'air d'être viable. C'était très beau, la petite animation. Ouais. Il n'est pas obligé, ça, par contre. C'est pas un guerrier, ça ? Non. Tant mieux, j'ai eu peur. Après, on devrait quand même 5 et gagner 3 pev. Ouais, alors après, il faut savoir que battre Ombrelance en dégagro, c'est difficile, hein. Yep. Blanc, plus de rouge, je pense. J'ai déjà de rouge, j'ai pas de blanc. On a quoi qui coûte 2 blancs ? Je sais pas, mais pour faire peut-être plusieurs plays, plus tard. Ok. Meneuse, et on va garder ça en bloc, et on va pouvoir tuer ça. On a l'initiative ? Non, mais on met 2, quand il meurt. Ok. Faut voir ce qu'il fait. Du coup, il va bien mourir, notre batailleur, là, me veux. Il va bien mourir, mais il va bien tuer quelqu'un. Après, là, s'il fait Land-Win-O-Tin, on part sur l'ISS. Non, parce que c'est les humains, donc, il fait qu'un proc. Synthélisation. Ouais, mais juste, il met un 4-4 sur le bord, avec un bon proc. C'est vrai que... Il a commencé, même s'il a 2 humains, là, Winota ne nous ferait pas du bien. On me relance, c'est bien. Après, les gens ne joueront pas Sam Endek, à la base. Non, quand tu joues les champions fervents, je ne suis pas sûr que tu as envie de jouer Winota. Il joue peut-être plutôt équipement, lui. Bon, effectivement. Quel est le risque, si je bloque là et là ? Je lui fais dépenser un trix. Il devrait jouer un chevalier, du coup, les cavaliers, si jamais il veut trade favorablement. Moi, je ne prendrai pas le risque avec la meneuse. Parce qu'on en a encore une en main, et ça lui fait cracher son trix, tu vois. Là, déjà, le bloc, il est sûr. Ouais, ça, c'est sûr. Bah, ouais, vas-y, ouais. Ah, mais non, mais sachant qu'en plus, s'il a un trix, tu peux péter celui-là, du coup. Vu qu'il va mourir en first strike. Ouais, mais ça, ça va mourir aussi. Il sera déjà mort, en fait. Parce qu'il est dû en first strike. Initiative. Ouais, ouais, mais non, je ne sais pas. Je ne crois pas. Si, en fait, quand il va infliger les dommages, un trix, genre un buff, parce que si... Ouais, ouais, je parle d'un buff, ouais. Un buff. Il va infliger les dommages, toi, tu vas péter sa bête avant qu'elle les inflige, non ? Non. Bah, pour infliger les dommages, il faut tenir. Ah oui, non, mais ouais. Et bon, ouais, il va infliger les dommages en arrière. Un géant, Krakos, ok. Ouais, il avait effectivement son trix. Ça, ça devient une 1-1. Ok, il va pouvoir équiper. Plutôt bien derrière, là, quand même. Ouais, je peux... Nairi, faire un token, si je trouve un land d'étape. Ah, pas trouver. On va pouvoir mettre un jeu à une. Ok, vas-y, meneuse. Tiens, un peu le board, quoi. Ouais, il a pas l'air de jouer synergie guerrier ou quoi, il joue juste un boros équipement. Ouais, aussi équipement, un gros, ouais. Why not ? Du coup, ça a plus de sens d'avoir Ombre au lance, qui est plutôt une carte de side. Ouais. Ce serait bien qu'il fasse juste géant Krakos Pass. Ouais, là, il peut pas... Il n'y a pas trop d'attaque. Enfin, il peut mettre 2 points, mais il perd une bête. Ou alors, il a encore un trix. Dans tous les cas, je bloquerai. Parce que là, sa main s'épuise, et nous, on va avoir Winota qui va très bien tenir en ban. Non, c'est un boros 2. C'est pas très bien, du coup. J'ai considéré, quand on buildait cette liste-là, parce que c'est un guerrier et un non-humain, mais... Ouais, il faut jouer quand même la myriade d'équipements, ce qui parait pas très très bien. Ah, je peux faire des 2-2 avec Nayiri. Ça m'a l'air plus intéressant que Winota, qui ne proque pas et on ne peut pas attaquer. Ouais, ouais, largement. Largement, ouais, carrément. D'ailleurs, il n'a pas de très très bonne attaque ici, en plus. Je crois pas, non. Il peut attaquer au géant, et nous, on bloque avec ce 2-2. S'il attaque qu'au géant, on laisse passer. On fait 2 procs pour assurer des belles Winota de tout à l'heure, quoi. Pas d'attaque. Ah, mais il va pouvoir Ombre-Lance son géant pour avoir une attaque intéressante sur Nayiri. Ouais, mais s'il peut attaquer qu'avec le géant, du coup, on bloque quand même au 2-2 et Nayiri survit. Ah, mais c'est horrible. Ça nous empêche de moins 2, mais... Ah ouais, c'est horrible. C'est-à-dire que ta Nayiri, elle... Oula. Ta Nayiri, elle descend en loyauté, et toi, tu perds le board que tu cherches à construire. Je crois qu'on laisse passer si... Du coup, il le fera pas, mais on aurait laissé passer, je crois. Bah non, sinon, on perd juste Nayiri. Ouais, mais on garde notre board. Ouais. Alors, du coup, il le fait pas. En fait, on garde un... S'il attaque qu'avec la 4-3, on peut laisser passer. Ouais, là, ouais. Mais même s'il avait attaqué avec 5, ça t'aurait permis de garder ton 2-2 et de faire un proc sur Winota pour essayer de chatter. Ouais, mais c'était lui donner le 2-2 pour récupérer une bête. Je pense qu'il ne fallait pas. Ah ouais ? Bah, vu qu'elle ne proc pas sur Winota, tu peux bloquer... Ah ouais, mais ça fait une 5-5 de Winota, et ça fait 2-2 de là. Moi, je crois qu'il faut juste la laisser passer. Si je compte pas faire moins 2, il faut qu'il y ait de la laisser passer. Ok, ok. Parce que lui, il fait des tokens pareil, mais il fait les plus gros. Mais ils sont plus petits, les siens, ouais. Donc c'est bien, ça. Plus 1, Winota, passe. Ouais. Quoique, on peut même faire plus... Juste Winota attaque au 2-2. On lui donne, mais on fait un proc. Ouais, tu lui donnes juste ton 2-2. Quel point c'est gênant de donner le 2-2 ici. Bah, on était en train de construire un board pour être à l'équilibre, parce que là, il va pouvoir faire moins 2. Prendre peut-être Tybreze, tu vois, s'il le trouve, ou un guerrier. Ça, c'est clair, mais le problème, c'est que dans tous les cas, il aura le droit de faire moins 2, prendre une Tybreze, un guerrier, et nous mettre super mal, quoi. Je crois que j'attaque quand même. Oh, Meneuse. C'est bien, ça. Meneuse, c'est pas mal, ouais, carrément. Pareil, je suis amoureux Naeri. Comme ça, là, du coup, il est vraiment un peu dans la panade, là. Trouver Meneuse, c'est une belle 4-4 qui buffe le board, ouais. Mais si on ne trouvait pas Meneuse, en fait, les autres, c'est pas incroyable. C'est pas grave, dans tous les cas, tu allais trouver, il fallait proc une carte, parce que du coup, tu lui demandais, tu lui mettais 2 bêtes sur sa Naeri, et tu lui demandais forcément de bloquer, en fait, et de décimer un peu son board. Ah, mais je tuerais les 2, en fait. Je suis con. On est super bien, en fait, là. Là, il est plus très très bien, lui. Et en plus, sa Naeri est passé à 1, donc il ne pourra pas faire moins de 2 non plus. Les tokens sont toujours moins bien que nous. Et maintenant, son jeu en Krakos ne passe plus notre Winota. On est plutôt bien, ici. Ça s'est bien goupillé, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que Maillet des Force Céleste qui va se mettre sur le token pour aller tuer Naeri et faire des procs gratuits, c'est vraiment pas mal. À nous, on prend. Si on est sûr d'avoir l'étal, ah bah non, il y a 26, mais on aurait pu aller chercher Amber Cliff aussi avec Naeri. Ouais, après, c'est le tour, là. Ambitieux. Le mec, il est sur le play avec Ombre-Lance et on est en train de gagner cette game. Je crois que je vais faire Maillet là-dessus. Ouais, Maillet, sauveteur, plus 1, passe. Enfin, Maillet, face, dans Naeri. Le mec, j'adore. Sauveteur. Sauveteur, même s'il ne pourra rien y faire, ça. Plus 1 de Naeri. Je vais attendre, parce que plus 1, je peux lui équiper ça. Donc, je vais d'abord mettre 5 pour pouvoir équiper celui que je fais et qu'il soit un élan bloqueur. C'est-à-dire ? Tu peux l'équiper gratuitement ? Ouais. Ok. En plus 1. D'accord. Elle est bien, cette Naeri. Elle est très, très bien. Il faut lui mettre ce qu'il faut autour, mais... Ouais, ça va. Je crois que je mets Face, parce que ça, ça tue déjà Naeri. Ouais. Oh, c'est 5-3, quoi. Il n'est pas frais du tout, ici. Il n'est pas frais, ton poisson. Il n'est pas bien, là, tiens. Non, il n'est pas bien du tout. J'espère que ce deck va rester assez haut tiers, parce que je me régale, moi. Franchement, à part la mana base, mais qui pourrait être améliorée avec les sorties des extensions prochaines, ce que ça fait, c'est puissant. C'est un plan de jeu agro qui a quand même un potentiel mid-range, qui est capable de construire des gros boards, un petit peu résilient à bras, c'est parce que tu fais des plans au cœur. Ouais. C'est le genre de deck qui se protège parce qu'on a des sauveurs dévoués, avec un plan de jeu combo Winota. Enfin, il a tout pour marcher, ce deck-là. Les gens l'ont identifié très vite. Ce n'est pas pour rien que sur le ladder, tout le monde teste ça. C'est réellement puissant, quoi. Et j'espère que c'est nous qu'on a la bonne version. Ou en tout cas, pas loin. Moi, je trouve que la version est bonne pour l'instant. On a rincé croquise. On a rincé Namagusa Bozu. Ouais, il est obligé de lumière de bannissement à la Winota parce qu'il y a trop de proc, et du coup, il laisse notre Naeri faire une dinguerie. Ouais. Là, on va surtout pouvoir faire un moins deux trouver Winota. Ouais, Winota. On va trouver un truc bien. C'est dingue, ce deck. Mais donnez-nous des vrais landes. Allez jusqu'au bout, Wizards. Moi, je dis, le deck, il est bien fait. Tu vois, c'est comme tu vas prendre une baguette et une boulangerie que tu ne connais pas. Et c'est du super bon pain. Ouais, ouais. Tu te dis, putain, il est bon, ce pain. Et là, tu fais ça. Tout le monde fait du pain. Tu vois, tout le monde fait du Boros. Mais nous, on a le meilleur. Mais on a un très bon Boros. Ouais, on a le meilleur pain. Non, mais tu peux le dire. Je crois que je veux moins deux, là. Va au bout des choses, bien sûr. Oh, je veux moins trois. Je tiens un truc. Donc, j'étais... Alors, qu'est-ce qu'on fait ? T'attaques au sacre-là, mets à la 5-5 et tu mets ta E-Bresse sur la 5-5. C'est bien, ça va mettre des pointes, ça. Ça met des pointes. Je peux aussi attaquer avec peut-être mes 4-4, là. Non, il va aller trade avec Jean-Krakos. C'est chiant. Pour autant raison. Restons tranquillou, tu vois. Restons peps. La soft-té. Zen, restons zen. On peut encore perdre cette game sur un top-day Queen. Je discarte ça. Je discarte ça, moi, je pense. Il ne peut pas discarte, du coup. Il a vraiment perdu sa bête, quoi. Et bonsoir. Salut. Ça vous dit de prendre 12 ? Je vais aussi le mettre là-dessus. Ça ne sert à rien. Il la perd quand même, déjà. Pour être plus de points, non ? Ça ne met pas plus de points, je crois. Ça ne met pas rien. Ah, si. Si, parce que du coup, ça donne piatinement. Ça mettait plus de points là. Ça mettait plus de points là. Alors, attends. Parce que là, en fait, c'est 5 points qui sont absorbés, alors qu'avec ça, c'était un seul point. On met 2 points de plus avec ton play. Désolé, on a loupé 2 points, les gars. Là, on a mis... On met 12 avec 14. Et là, on mettait 4, 6, 10. On mettait 12 avec 9 qui étaient absorbés. On mettait 3 points de plus. Non, on mettait 12, il absorbait 3, donc on mettait 9 plus 5, 14. Il avait 1 dans l'ambiance. Ah oui, il n'est pas 3-3. Putain, 3-3, c'est une bonne mède. Du coup, du coup, on n'a pas loupé 3 points. On a loupé 3 points. Non, mais on ne s'est pas compté, putain. On a loupé 4 points. Après, il était à 9, ce n'était pas l'état d'entrée. Mais je suis du père. Non, on n'a pas optimisé, c'est vrai. Mais on n'a pas besoin d'optimiser parce que c'est le meilleur deck. Parce qu'on casse des bouches. On en fait une ? Non, on n'en refait pas une. Il faut qu'on se sétape là. Eh oui, on n'en refait pas une parce que là, on a essayé de napper. Voilà, on est emporté par notre fougue qui nous entraîne et nous entraîne. être très fougueux avec ce deck-là la veille. Exactement. Du coup, Borostou, c'est le meilleur deck. Craftez ça en masse. Cassez le PEL, craftez, vous allez vous en servir pendant un an. C'est le meilleur deck. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne sait pas. En tout cas, ça a l'air solide. Qu'est-ce qu'on en pense ? Naeri, ça rosse. Ah, c'est trop fort. Ça fait vraiment les trucs bien. Quand c'est dans la bonne shell, parce que sinon, une 1-1 sans équipement... Quand c'est dans le bon deck, match car en AFR. Ah là là, incroyable. Mais il y a des forces célestes. Ça met une pression de ouf sur les bons drops 2 qu'on a là. Tybreze, on connaissait. Les lands, on les a vus en tant que lands. Enfin, les spells, on les a vus en tant que lands. Mais c'est pas mal. Ça nous a permis de faire toujours des bonnes sorties alors qu'on a un petit peu de haut drop entre guillemets et en jouant que 22 lands. Ouais. Ça, c'est nice. Les 4 temples, si c'était des ravelands, on n'en parle même pas. Mais ouais, à voir si on ne peut pas dans les extensions suivantes trouver des remplacements, tu vois. Des meilleurs terrains. Pour que ce deck soit encore plus ressent, plus brillant. Et ouais, je n'ai pas l'impression qu'il y avait de problème dans ce deck. C'est juste le meilleur en fait. Voilà. Je trouve que la curve est un peu gentille pour un deck aggro. Ça manque peut-être de tour 1 et de tour 2 mais sinon dans l'ensemble. Ouais. C'est vrai que quand tu as un maillet que tu veux équiper plutôt sur un tour 2 et que tu as que 8 drop 2, ça rosse solide quoi. Ouais, mais tu as aussi envie de l'équiper sur batailleur là-de-feu. Donc on va dire que tu as quand même tes 12. Non mais en vrai, les gars, on chipote, c'est le meilleur deck. Ouais, c'est le meilleur deck. On ne va pas se... C'est comme pour 7 manfils les sultimes hydrange. Ouais, mais il a chaté. Il avait le meilleur deck, les gars. Il avait le meilleur deck. Basta. c'est le meilleur deck. Ça, c'est la fin de la vidéo. Je sais qu'elle vous a plu. Pouce bleu, commentaire, partagez hautement, tu connais. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord dans la description juste en dessous. Notre chaîne Twitch également dans l'inscription et même en commentaire épinglis. Voilà, incroyable. Val P.L. Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas, c'était De La Belle Magie. Sous-titrage FR